Pour l'instant, notre page web a l'air un peu morne et statique. Vous allez voir qu'en CSS, on peut modifier l'apparence des éléments lorsqu'on les survole à la souris ou encore lorsqu'on clique dessus. Vous allez voir qu'il y a de quoi surprendre vos visiteurs. On va voir maintenant donc comment faire pour que la page change d'apparence lorsque des événements surviennent. Pour commencer, j'ai créé une petite page très simple avec des paragraphes et des liens. Première chose qu'on constate, c'est que ces liens sont écrits des fois en violet, des fois en bleu. Les violets sont ceux qu'on a déjà visités et les bleus ceux qu'on n'a pas visités. On pourrait trouver ça pas très joli. On va déjà commencer par changer ça. Ce n'est pas une nouveauté, c'est quelque chose que vous sauriez déjà faire. Il suffit de changer la couleur de la balise 1. Par exemple, color red pour le mettre en rouge. On va le mettre aussi en italique, pourquoi pas. Et on va faire en sorte qu'il ne soit pas souligné. Text decoration, none. Ça, jusque là, rien de nouveau. J'actualise et j'ai des liens en rouge italique. Très bien. Maintenant, la nouveauté. On va écrire ceci. A, over. Ce qui signifie qu'on va écrire l'apparence des liens lorsqu'on les survole. D'où le over. Et là, on va faire ce qu'on a déjà fait avant. On va changer l'apparence. Par exemple, lors du survol, on va dire, je veux que la couleur soit verte et que le texte soit souligné. Comme ceci. On actualise. Et regardez ce qui se passe quand je survole les liens. Ils sont en vert et soulignés. C'est justement ce que ceci indique. Et il y a une petite chose qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de gens croient que over s'applique uniquement sur des liens. Mais en fait, on peut les appliquer ça sur n'importe quelle balise quasiment. Par exemple, sur les paragraphes, on peut faire en sorte que les paragraphes changent d'apparence au survol. Par exemple, je veux que mes paragraphes au survol soient sur fond noir avec un texte écrit en blanc. Et là, regardez, on survole les paragraphes et ils sont écrits fond noir en blanc. Voici maintenant un autre événement qu'on peut récupérer en CSS. Cet événement survient lorsqu'on clique sur les liens. C'est l'événement active. Alors contrairement à over, active ne peut s'appliquer lui que sur des liens. Donc on ira toujours à deux points active. Et là, on va par exemple changer la couleur de fond. Comme ceci. Voilà. Et là, on a toujours l'effet au survol comme on l'avait avant. Mais maintenant, si je clique sur l'un de ces liens, regardez ce qui se passe. Il est sur fond noir. Il existe aussi, en plus de deux points actifs, il y a Focus. Qui lui a l'avantage de pouvoir fonctionner sur de nombreuses autres balises. En particulier, les balises de formulaire qu'on découvrira un petit peu plus tard. Vous vous souvenez que les liens étaient écrits dans un violet pas très joli lorsqu'on les avait déjà visités. Et bien il faut savoir qu'il y a une autre technique aussi en CSS qui permet de changer la couleur des liens visités. C'est A-Visited. Alors là, ce visited ne peut s'appliquer vraiment que sur des liens. Et en particulier, il s'applique sur les liens déjà visités. On peut faire en sorte, par exemple, que les liens déjà visités soient écrits en gris. Regardez ce qui se passe. J'actualise. Et on voit que je suis déjà allé sur Google et sur Open Classrooms, mais pas encore sur le W3C. En fait, si vous testez, vous verrez que vous ne pourrez pas changer beaucoup la mise en forme des liens déjà visités. C'est une protection pour des raisons de sécurité. On a découvert récemment que sinon, cela permettait aux développeurs de sites web de deviner l'historique de navigation de leurs visiteurs. Dans la pratique, vous allez surtout changer la couleur des liens déjà visités. Et c'est à peu près tout. Merci. 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 Merci.